Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite explication puisque j'ai trouvé ce moyen assez efficace pour moi pour expé facilement. En effet, on va vous donner des mods toutes les 48 heures ou parfois il reste pendant 2 semaines comme le mod Disco. Là actuellement il est revenu aujourd'hui il y a à peu près une demi-heure donc je pense que c'est un des meilleurs mods sachant que regardez, on va voir les stats de la partie sachant que je n'ai rien fait. J'ai fait exprès pour vous montrer même si vous faites du AFK et que vous faites vos devoirs ou autre chose à manger ou dépendant de ce que vous avez à faire. Vous allez voir que vous prenez comme c'est indiqué 668 XP sans la victoire. Alors parfois votre équipe gagne, parfois elle perd. Là avec la défaite nous n'avons que 668 XP. Si vous voulez vous ennuyer un petit peu et prendre une arme et faire au moins 1 ou 2 kills ce qui vous fera un bonus de 50 XP en bas là dans les récompenses d'XP. On pourrait en plus avoir donc 700 déjà à 30 à peu près. Si en plus vous faites un bonus de victoire on vous passe quasiment à 800. Tout cela dépendant à peu près de la vitesse à laquelle vous allez faire cette partie. Donc dépendant si vous êtes AFK, si vous contribuez ou pas à dépêcher un peu le bordel on va dire. Vous allez avoir plus ou moins d'XP. Donc on calcule à peu près 800 d'XP toutes les 15 minutes. Puisqu'il faut quand même comprendre que ce mode là sachant qu'il y a quand même pas mal de gens AFK. Ce sera toutes les 15 minutes 800 d'XP. C'est pas énorme mais il faut savoir que vous pouvez le faire AFK sans être déconnecté de la partie. Chose que vous ne pouvez pas faire en section ou si vous mourrez par exemple directement. Vous allez prendre entre 100 et maxi 200 d'XP au bout de peut-être 5-10 minutes de partie. Il faut vraiment la gagner pour avoir un max d'XP. Et c'est pas énorme. Donc je vous ai fait un petit calcul. Si vous divisez 60 minutes donc une heure par 4 ça fait 15 minutes. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre 4 fois 800 d'XP par heure. Donc ça vous fait à peu près 3200 XP par heure. C'est pas énorme vous allez me dire ouais mais attends mec 3200 XP on va pas aller loin avec ça. Ouais sauf que si vous passez des heures et des heures et des heures pendant toute une saison AFK. Par exemple comme je vous disais en train de faire votre voir ou faire autre chose. Vous allez même pas vous rendre compte de l'XP que vous allez prendre. Puisque actuellement je suis niveau 70 comme vous pouvez le constater en haut à gauche. Je suis palier 95 et juste avec mes niveaux j'ai pris quelques paliers de plus par rapport aux défis. J'ai acheté aucun palier. En plus j'ai juste fait mes défis. Et 70 niveaux ça équivaut au reste des paliers que j'ai en plus. Il faut quand même comprendre que donc 3200 XP par exemple je les ai pris depuis tout à l'heure. J'ai fait une heure à peu près j'étais 69 quasiment 70. Donc j'ai fait une petite heure et j'ai pris 3248 XP. On va dire que j'ai quand même fait quelques kills donc j'ai eu plus d'XP que si jamais je faisais vraiment du AFK. Mais je pense que c'est une des meilleures manières d'XP. Comme je vous disais là actuellement c'est bataille gourmande. Il y a le mode patinoire. Alors ça prend pas autant d'XP parce que c'est considéré comme une section normale. Si vous mourrez vous mourrez comme dans une section normale. Ce qui est bien avec la bataille gourmande c'est qu'ils considèrent qu'on a fait une game complète. Donc de 15 minutes ou plus dépendant ou moins dépendant de voilà. Et après il y a aussi le boost de tous vos potes. Si vous y allez à 4 alors vous allez prendre quand même beaucoup beaucoup plus d'XP. On peut monter à 1200-1300 XP alors qu'on fait une bataille gourmande et qu'on est forcément gagnant ou perdant. Mais on prend forcément cet XP là. Et là par contre vous montez à plus de 4500 XP par heure. Si vous avez un bon week-end où vous jouez quasiment 5 heures par jour et vous allez faire 10 heures dans le week-end. Il faut considérer que vous allez presque prendre 50 000 d'XP juste en 2 jours. C'est pas ridicule sachant que 50 000 d'XP ça vous fait passer 10 niveaux. Et 10 niveaux c'est équivalent à plus de 3 paliers. Et en plus vous atteignez plus facilement votre niveau 100 qui est assez compliqué en ce moment à réussir. Dans le sens où il faut quand même beaucoup beaucoup d'XP pour atteindre ce niveau là. Moi j'ai atteint le niveau 96. Puisque j'ai raté 2 ou 3 semaines complètement de la saison 6. Mais je pense que la saison 7 avec surtout le mode Disco c'est un des modes que je préfère le plus pour AFK l'XP. C'est un des meilleurs trucs et je pense que je vais réussir à atteindre le niveau 100. Mais écoutez si vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Abonnez-vous il y a du contenu quotidien qui arrive. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions ou à me dire ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire. Si ça se trouve vous avez d'autres méthodes et n'hésitez pas à me les partager comme ça je vais pouvoir les mettre en pratique. Et si c'est mieux faire une vidéo dessus et je mettrai votre nom parce que c'est grâce à vous que je le saurais. Sur ce je vais vous laisser je vous dis à demain de toute façon il y a du contenu quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !